Or, Samson descendit à Timna et y vit une femme d'entre les filles des Philistins, et étant remonté en sa maison, il le déclara à son père et à sa mère et leur dit, J'ai vu à Timna une femme d'entre les filles des Philistins, maintenant prenez-la afin qu'elle soit ma femme. Et son père et sa mère lui dirent, N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout ton peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins incirconcis ? Et Samson dit à son père, Prends-la pour moi, car elle plaît à mes yeux. Or, son père et sa mère ne savaient point que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion contre les Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit donc à Timna avec son père et sa mère, et comme ils arrivaient au vigne de Timna, voici, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Et l'Esprit de l'Éternel saisit Samson et il déchira le lion comme il eût déchiré un chevreau, sans avoir rien en sa main. Et il ne raconta point à son père ni à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit donc et il parla à la femme et elle plut aux yeux de Samson. Puis, retournant quelques jours après pour la prendre, il se détourna pour voir le cadavre du lion, et voici, il y avait dans le corps du lion un essaim d'abeilles et du miel. Et il en prit dans ses mains et continua son chemin en mangeant. Puis, arrivé auprès de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent, mais il ne leur raconta pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Cependant, son père descendit chez cette femme et Samson fit là un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Et si tôt qu'on le vit, on prit trente convives pour lui faire compagnie. Or, Samson leur dit, « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les sept jours du festin, et si vous la devinez, je vous donnerai trente tuniques et trente robes de rechange. Mais si vous ne me l'expliquez pas, c'est vous qui me donnerez trente tuniques et trente robes de rechange. » Et ils lui répondirent, « Propose ton énigme, et nous l'écouterons. » Il leur dit donc, « De celui qui dévorait est sorti la nourriture, et du fort est sorti le doux. » Et pendant trois jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Et le septième jour, ils dirent à la femme de Samson, « Persuade à ton mari de nous expliquer l'énigme, autrement nous te brûlerons toi et la maison de ton père. » « C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas ? » La femme de Samson pleura auprès de lui en disant, « Certainement tu me hais, et tu ne m'aimes point. » « N'as-tu pas proposé une énigme aux enfants de mon peuple, et tu ne me l'as pas expliqué ? » Et il lui répondit, « Voici, je ne l'ai point expliqué à mon père, ni à ma mère, tu l'expliquerais-je à toi ? » Elle pleura ainsi auprès de lui pendant les sept jours du festin. Et au septième jour, il la lui expliqua, parce qu'elle le tourmentait. Puis elle l'expliqua aux gens de son peuple. Les hommes de la ville lui dirent donc le septième jour, avant que le soleil se coucha, « Quoi de plus doux que le miel, et quoi de plus fort que le lion ? » Et il leur dit, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas trouvé mon énigme. » Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit, et il descendit à Askelon. Et y ayant tué trente hommes, il prit leur dépouille et donna les robes de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme, puis, enflammé de colère, il remonta à la maison de son père. Et la femme de Samson fut donnée à son compagnon avec lequel il s'était lié. Et la femme de Samson fut donnée à son compagnon avec lequel il s'était lié. Et la femme de Samson fut donnée à son compagnon avec lequel il s'était lié.